Le député Sébastien Délogu a reçu un appel. Écoutez bien, je vais vous mettre cet appel-là. Et c'est un appel que beaucoup d'entre nous ont reçu. Écoutez. Sébastien, qu'est-ce que t'as peur ? Je peux pas te manger à travers le téléphone. Ah voilà, tu réponds. Tu m'entends ? C'est qui là ? C'est David, je suis franco-israélien. Et je t'appelle d'Israël, je viens d'Israël actuellement, je suis soldat aussi entre autres, soldat dans l'armée israélienne. Ton numéro, je vais le faire tourner. Ton numéro, dans une heure, il y a toute Israël qui va t'appeler. Voilà, toujours les mêmes procédés de ces lâches. Et ces gens-là sont français. Même moi, j'ai subi la même chose. Vous savez ce qu'ils ont fait pour trouver mon numéro ? Ils sont partis dans une cagnotte pour des orphelins. D'accord ? Donc, il y avait mon numéro. Il y a une meuf qui m'appelle comme ça. Oui, vous êtes bien bilège, je veux me renseigner par rapport aux orphelins et tout. Moi, je dis oui, c'est moi et tout. Ça raccroche. D'un coup, j'ai reçu une multitude de messages de numéros israéliens, mais c'est des français. Et le pire, c'est qu'ils m'ont menacé. Mais ils ne sont pas intelligents, ces gens-là. Certains, j'ai retrouvé tout sur eux. Tout leur prénom, leur nom, leur femme, toute leur famille. Mais on n'est pas comme eux. On ne se rabaisse pas comme eux. Je n'ai pas mis ça publiquement ou quoi ? Mais voilà. Mais ces gens-là, ils vont rester dans l'impunité totale. C'est ça qui est grave. Alors que s'il y aurait été une autre personne, croyez-moi qu'ils auraient tout retrouvé. Le lendemain, ils l'auraient mis sur BFMTV. Un tel menace, un député. Mais là, ça va passer tranquille.